... Je suis ravi de voir que l'association des neutrinos et le prix Nobel attirent autant de monde. Ou c'est peut-être les sandwichs, je ne sais pas. Alors, je vous rappelle rapidement quelques propriétés de la matière qui nous entoure, le modèle standard de la physique des particules. Alors vous avez... Allez, j'ai même un pointeur. La matière, ce n'est pas moi qui ai fait ce graphique, donc je ne sais pas pourquoi ils ont choisi une vache. Mais donc, la matière composée de molécules, eux-mêmes composés d'atomes, un noyau avec des électrons autour, entre guillemets, dans l'image la plus simple. Le noyau qui est constitué de protons et de neutrons, les protons de charge positive, les électrons de charge négative. Et à l'intérieur des protons, vous avez une sous-structure avec des gluons et des quarks. Alors, ces quarks qui, dans le meilleur état de notre connaissance, sont les composants fondamentaux de la matière, il y en a six. Le quark up, le quark down, le quark charm, le quark strange, le quark top, le quark bottom, qui sont soumis à toutes les forces, la gravité, l'interaction forte, l'interaction électromagnétique et l'interaction faible. Ensuite, vous avez, après les six quarks, vous avez les six leptons. L'électron, qu'on connaît bien, le muon, qui est un gros électron, et le taux, qui est un énorme électron, on va dire. Et chacun a son neutrino associé, le neutrino électronique, le neutrino mionique, le neutrino tauxique, ou simplement le neutrino électron, muon et taux. Alors, qu'est-ce qu'un neutrino ? D'abord, le nom neutrino veut dire simplement petit neutre en italien. C'est un terme qui a été, pour la première fois, utilisé par Pauli en 1930, parce qu'il cherchait une explication à l'énergie manquante dans la désintégration bêta. Alors, la désintégration bêta, c'est le neutron qui se transforme en proton, plus électron, plus, on le sait maintenant, antineutrino. Antineutrino électronique. La formulation théorique de tout ça a été mise en place par Fermi en 1934, et quand il a envoyé son papier à la revue Nature, ils lui ont répondu qu'il n'allait pas le publier parce que c'était fantaisiste et trop loin de la réalité. Donc, il faut en tirer des conclusions sur Nature, mais je pense qu'ils se sont mordus les doigts plus tard quand même. Alors, le neutrino est une particule élémentaire, donc sans sous-structure à notre meilleure connaissance actuelle, qui est électriquement neutre, on s'en doute, qui est de très faibles masses, mais elle n'est pas nulle cette masse, et ça c'est important pour la suite, et qui n'interagit que via l'interaction faible. Le neutrino est tellement léger ou petit que la masse totale des trois saveurs est inférieure à 1 électron-volt sur ses carrés. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, sinon je peux vous garantir que c'est très 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 petit. Et typiquement, les neutrinos ont une section efficace d'interaction très faible, ça veut dire qu'ils interagissent pratiquement avec rien du tout, c'est-à-dire qu'ils traversent la matière, la plupart de la matière, sans interagir. On donne toujours l'image du mur de plomb d'une année-lumière d'épaisseur pour arrêter le flux de neutrinos. Alors que le plomb est une matière bien dense. Alors, d'où viennent ces neutrinos ? Tout d'abord, si on regarde en termes d'abondance, le Soleil. Au niveau de la Terre, il y a 65 milliards de neutrinos par centimètre carré et par seconde dans une direction perpendiculaire au Soleil. Donc, ça veut dire que par centimètre carré de votre peau, par seconde, vous en avez 65 milliards qui passent. Et sur votre vie, un seul, statistiquement, va interagir avec un noyau de votre corps quelque part. Il y a des neutrinos qui sont produits dans l'atmosphère terrestre. Cela résulte de l'interaction des rayons cosmiques qui tombent sur les noyaux de l'atmosphère. Des neutrinos sont produits dans des supernovas. Il y a des neutrinos reliquats du Big Bang qui existent depuis le début de l'ère. Les réacteurs nucléaires, par exemple, des intégrations bêta, produisent des neutrinos, bien entendu. Les accélérateurs de particules produisent des neutrinos. Et nous tous, on produit des neutrinos avec, par exemple, le potassium 40 qui se trouve dans notre corps. Et on prend une dose de quelques millirems, je pense, par jour, due simplement à la présence du potassium. Vous voyez ici un petit graphique sur les provenances des neutrinos. Les neutrinos reliquats qui sont simplement présents dans l'univers, qui n'interagissent avec rien. Les neutrinos stériles, les neutrinos du Big Bang. D'un autre côté, les neutrinos qui peuvent être produits à très haute énergie dans des explosions dans l'univers, dans des collisions cataclysmiques. Autre chose qui est importante à garder en tête, c'est que les neutrinos, puisqu'ils sont électriquement neutres, se propagent en ligne droite. Donc, quand on arrive à en détecter, ce qui, je vous ai dit, est rare, ils pointent la direction dans laquelle ils sont venus, ils pointent toujours vers la source où ils ont été produits. Ce qui n'est pas le cas d'une particule chargée qui peut être déviée par des champs magnétiques interstellaires. Alors, le neutrinos, ce n'est pas la première fois qu'on le prime au prix Nobel. Il y avait déjà en 1988, où les Darman, Schwartz et Steinberger ont été surtout récompensés pour la découverte du neutrino muonique. Ça s'est passé en 1962 aux Etats-Unis. Donc, vous voyez que le prix Nobel n'est pas toujours nécessairement à la pointe de l'actualité en science, ce qui est probablement une bonne chose, puisqu'il faut un peu de recul pour vraiment trouver quelles sont les découvertes qui sont très importantes. Le neutrino muonique qui a été primé avant la détection du neutrino tout court, qui était un neutrino électronique. Ça s'est passé en 1956, si je me souviens bien. Oui, la détection de l'antineutrino électronique via la désintégration bêta inverse à proximité d'un réacteur nucléaire. En 2002, Davis et Koshiba ont reçu le prix Nobel pour leur contribution en astrophysique, simplement pour avoir ouvert l'astrophysique à un nouveau canal de détection, c'est-à-dire l'astrophysique avec des neutrinos. Et finalement, en 2015, Kajita et McDonald, pour avoir découvert, prouvé expérimentalement que l'ostiation des neutrinos existe. Alors, j'ai oublié de vous montrer le graphique de la désintégration bêta inverse, mais ce n'est pas très important. Alors, pourquoi les ostiations et c'est quoi le problème avec le neutrino ? Pourquoi est-ce qu'on a dû avancer cette hypothèse farfelue, a priori, de l'ostiation des neutrinos ? Depuis les années 1960, on réussit à détecter des neutrinos en provenance du Soleil. Le Soleil qui produit exclusivement des neutrinos électroniques. Or, les expériences ont détecté entre un tiers et la moitié moins de neutrinos que prévus par le modèle standard du Soleil. Donc, c'est ce qu'on appelle le problème des neutrinos solaires. Alors, beaucoup d'explications ont été avancées, dont l'hypothèse que les neutrinos de Soleil pourraient osciller. Donc, se transformer en d'autres saveurs de neutrinos. Donc, par exemple, les neutrinos électroniques pourraient se transformer en neutrinos mu ou taux, qu'on ne détectait pas jusque-là ou qu'on n'arrivait pas à identifier, à séparer des neutrinos électroniques jusque-là. Alors, pour osciller, les neutrinos doivent avoir une masse. Longtemps, on pensait, d'ailleurs, le modèle standard de la physique des particules prévoit qu'ils n'ont pas nécessairement une masse. Mais, ils doivent avoir une masse différente pour chaque saveur. Donc, le neutrino électronique ne doit pas avoir la même masse que le taux ou le mu. Alors, je suis tombé sur Internet sur une analogie. Une petite vidéo que je voulais vous passer, qui est amusante. Alors, je n'ai pas mis le son parce que c'est en anglais, je vais vous expliquer simplement au passage. Donc, le commentaire rappelle que des neutrinos sont des particules qui interagissent très faiblement, qui arrivent en trois saveurs, électron, muon et taux. Et quand ils se déplacent dans l'espace, peuvent changer d'état, changer de saveur. Mais, pour observer la saveur du neutrino à un moment donné, il faut le faire interagir. Et donc, c'est probabiliste. On ne peut pas prévoir avec certitude à quel moment le neutrino aura quelle saveur. Alors, voici l'analogie. Si vous vous souvenez de Cendrion, qui a son carrosse, qui peut donc se muer et redevenir une citrouille, éventuellement, pendant qu'il avance. Donc, plus il avance, plus la probabilité qu'il redevienne une citrouille augmente. Et il pourrait effectivement, à un moment, se transformer. Alors, si maintenant, Cendrion s'asseyait sur un neutrino, il pourrait changer d'état, et elle ne le remarquerait pas, jusqu'à ce qu'il interagit et qu'elle puisse le voir. Alors, comme je disais, c'est probabiliste, c'est de la mécanique quantique. Le neutrino, c'est en fait tous les états en même temps. Et celui qui est prédominant se révèle au moment où on le fait interagir. Ce n'est qu'au moment de l'interaction. Donc, lorsqu'elle se promène à l'intérieur, elle ne sait pas dans lequel des trois neutrinos il s'agit. Et c'est seulement quand le prince va regarder, quand il va arriver au château, que par l'observation du neutrino, non pas par une collision dans ce cas-ci, je l'espère, qu'il va savoir quelle était la saveur du neutrino à ce moment-là. Vous avez vu ? Vous avez un peu compris ? C'est une superposition de trois états différents et l'état ne se manifeste qu'au moment de l'interaction lorsqu'on l'observe et qu'on le détruit la plupart du temps. Alors, quel est le problème ? Quelle est la solution ? Alors, on a proposé en 1984 d'utiliser de l'eau lourde comme milieu de détection. L'eau lourde, je vous rappelle, c'est de l'eau où les hydrogènes ont été remplacés par des deutériums. Donc, isotopes plus lourds de l'hydrogène. Alors, son avantage, c'est d'abord la densité. Si vous avez une particule qui interagit très peu et que vous la faites passer dans un milieu plus dense, elle a plus de probabilités d'interaction. Ensuite, l'avantage de l'eau lourde, c'est aussi que le neutrino et le détecteur en question seraient sensibles à deux réactions différentes. Tout d'abord, ce qu'on appelle une réaction à courant chargé. Le neutrino tape sur le détérium, convertit un neutron, le neutron de ce détérium en proton. Et on voit ici le diagramme de Feynman pour ceux qui connaissent. Et un électron. Cette relation est intéressante parce que les neutrinos solaires ont une énergie inférieure à la masse des muons et des taux. Et donc, uniquement des neutrinos électroniques peuvent participer à cette réaction. Donc, il y a un électron qui est produit entre 5 et 15 MeV et qui, lui, est détectable par effet de Cherenkov. Je vais y revenir. Une autre réaction dite à courant neutre, le neutrino dissocie simplement le noyau de déthérium, P+, N, donc neutrons et protons. Sans être détruit, un rayon gamin est produit, qui, à son tour, peut accélérer un électron du mélange et qui, lui aussi, sera détectable par effet de Cherenkov. Alors, c'est quoi cet effet de Cherenkov ? C'est un rayonnement qui produit lorsqu'une particule chargée, donc par exemple un électron, se déplace dans un milieu dit électrique, donc sans courant, isolant, avec une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière dans ce milieu. Donc, attention, la vitesse de la lumière dans le milieu. Tout ça, ça reste bien sûr inférieur à la vitesse de la lumière dans le vide, qui est toujours une valeur absolue. Donc, par exemple, dans l'eau, la vitesse de la lumière est d'un tiers inférieur à la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, je récapitule. C'est un rayonnement des photons qui sont émis lorsqu'une particule chargée se déplace dans un milieu à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière dans ce milieu. Ça ressemble un petit peu à une onde de choc, comme si vous avez un jet qui franchit le mur du son. Et donc, à un angle déterminé, ces photons sont émis vers l'avant, le long de la trace de l'électron, par exemple, de la particule chargée. Et ces photons sont détectables par des photomultiplicateurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un photomultiplicateur ? C'est un appareil permettant simplement la détection très précise, ou même tellement précise, qu'on peut compter les photons, carrément. Donc, pas les photos, les photons. Arrache des électrons du métal, ici, sur la photocathode. Voici le photomultiplicateur. La photocathode à l'entrée, ici, c'est vitré. Par effet photoélectrique, donc, libère un électron, qui, lui, est amplifié en cascade par des dix nodes pour pouvoir déterminer un courant. Donc, la charge recueillie, ici, dans le photomultiplicateur, est directement proportionnelle au nombre de photons recueillis. Et si on équipe tout un détecteur avec plein de photomultiplicateurs, et quand on sait lequel a recueilli combien de photons, à quel moment, on sait déterminer, on peut recevoir des informations sur la particule incidente, qui, je vous rappelle, était le neutrino. Ok ? Alors, voici une image d'un photomultiplicateur, simplement, avec la photocathode, le trajectoire des électrons, des photoélectrons, qui sont produits par des photons incidents, et l'amplification par les dix nodes, et simplement, alors, l'électronique de connexion. Tout ça, ça nécessite des alimentations à des hautes tensions. Donc, ce n'est pas extrêmement facile à mettre en œuvre, mais voilà, on utilise quand même ça relativement couramment. Mais bon, revenons-en, donc, au prix Nobel 2015. Tout d'abord, il a été décerné un Canadien, Arthur MacDonald, affilié à la Queen's University, et qu'il était le directeur de SNO, le Sudbury Neutrino Observatory, qui a été vraiment une des expériences précurseurs dans les osciations de neutrinos. Alors, comment fonctionne cette expérience ? C'est un détecteur qui est situé dans une mine de nickel, sous deux kilomètres de roche au Canada. Deux kilomètres de roche, ça a l'immense avantage de bien protéger du bruit de fond de tous les autres particules qui tombent sur la croûte terrestre. Ce détecteur a été en opération de 1999 à 2006, et a été construit pour observer en priorité les neutrinos qui sont produits dans le Soleil. Il s'agit d'une sphère d'eau lourde, contenant 1000 tonnes de cette eau lourde. Et lorsqu'un neutrino interagit avec le deutérium, il peut produire une particule chargée, un électron, qui va se propager en émettant de la radiation de Cherenkov, qu'on peut voir simplement comme anneau sur les parois du détecteur, tapissé entièrement de ces photomultiplicateurs. D'ailleurs, je vous montre ici une photo de l'extérieur. C'est à l'intérieur d'une caverne. On est à deux kilomètres sous terre, il fait chaud. Tout ça, c'est des photomultiplicateurs. Chaque petit point que vous voyez là, c'est des photomultiplicateurs. L'intérieur de la sphère est entièrement tapissé de photomultiplicateurs. Les résultats principaux de Snow, de cet observatoire, étaient en 2001, les premiers résultats scientifiques qu'il a publiés et qui apportaient la preuve que les neutrinos pouvaient changer de saveur sur leur chemin depuis le Soleil, simplement parce qu'on avait réussi à mesurer le déficit et identifier les autres neutrinos. Je vous ai dit tout à l'heure, dans l'eau lourde, les deux types d'interactions sont possibles et détectables. Si les osciations existent, cela implique que les neutrinos ont une masse, on le sait depuis un moment, et que les masses des trois saveurs de neutrinos sont différentes. Je dis bien depuis un moment, ça fait une petite vingtaine d'années qu'on le sait. On est encore dans un domaine de pointe ici. Le deuxième lauréat du prix Nobel, c'est Takaki Kajita, physicien japonais, affilié à la University of Tokyo, et qui lui travaillait sur le détecteur qu'on appelle Super Kamio Kandé, Super Kamio Kandé Neutrino Detection Experiment, qui se situe au milieu du Japon. Lui aussi se situe sous terre. C'est un cylindre de 40 x 40 mètres à peu près, contenant 50 000 tonnes d'eau ultra-pure. Il a été construit pour analyser des neutrinos solaires, mais également des neutrinos en provenance d'autres phénomènes dans l'univers, comme des supernovas, par exemple, ou d'un accélérateur qui est situé à quelques centaines de kilomètres de là. Même chose, le Super Kamio Kandé analysait surtout les neutrinos muoniques, qui arrivaient directement depuis l'atmosphère, qui étaient produits dans l'atmosphère, et regarder à quel taux éventuellement ils oscillaient en neutrinos taux. Voilà un schéma du détecteur. Et voici une photo de l'intérieur. Vous voyez, encore une fois ici, tout ça est tapissé de... je crois qu'il y a 5 000 photomultiplicateurs à l'intérieur, et donc rempli... Là, il est à moitié vide pour des personnes qui travaillent là, ce qui vous donne une comparaison aussi de la taille. Donc ça, c'est deux personnes dans une barque qui sont en train d'entretenir un des photomultiplicateurs. En 2001, cette expérience a eu un accident. La paroi d'un des photomultiplicateurs a été fragilisée. Tout ça, ça fonctionne sous vide, les photomultiplicateurs, tout simplement pour rendre les réactions de détection possibles. Et quand il était à moitié rempli, il y en a un qui a lâché. Il y a eu une implosion. Et cette implosion s'est propagée dans l'eau, comme une onde de choc, et ça a détruit la moitié des photomultiplicateurs là-dedans, c'est-à-dire tous ceux qui étaient sous le niveau de l'eau. Donc ça a été à l'arrêt pendant un petit moment après ça. Ils ont renforcé bien entendu les parois des photomultiplicateurs. Ils tournent de nouveau depuis un an et demi plus tard. Ils étaient de nouveau en route. Donc SuperK, SuperK, Myokande, c'était plutôt concentré sur les neutrinos muoniques. Et ils avaient mis en évidence leur oscillation vers l'état neutrinoto déjà en 1998. Par ailleurs, SuperK a aussi mesuré des propriétés de neutrinos et par exemple a posé une limite sur la durée de vie du proton qui, comme vous le savez, est supposée stable comme particules, ce qui nous arrangerait bien. S'ils ne l'étaient pas, on ne serait peut-être plus là. Alors, juste pour satisfaire les plus curieux, rapidement un tout petit peu de théorie, même seulement entre guillemets. Le premier qui avait prédit l'oscillation des neutrinos, ou proposé, c'était Bruno Pontecorvo en 1956. Et puis quelques années plus tard, Maki Nakagawa et Sakata ont supposé dans un article que ce que l'on observe du neutrino n'est en fait, comme je disais tout à l'heure, qu'une superposition de trois états possibles, de plusieurs états de masse propre, en gros. Et on va appeler ça la saveur. Ils élaboraient une première version de ce qu'on appelait la matrice de mélange. Donc la matrice Pontecorvo-Maki Nakagawa-Sakata. C'est un peu comme dans les quarks Kabibo Kobayashi-Maskawa. On apprend à parler du japonais quand on fait de la physique des particules. On doit pouvoir le dire dix fois de suite aussi. Donc, si vous voulez, ici, vous avez dans l'état, la première version, quand on ne connaissait que le neutrino électronique et le neutrino taux, vous voyez ici deux états qui sont un mélange de deux états propres. Ou alors, vous pouvez l'exprimer dans l'autre sens, si vous voulez. Si on prend en compte les trois saveurs, par exemple, vous avez ici le vecteur avec les trois saveurs, la matrice KPMNS, et les trois états propres des neutrinos. On peut décomposer cette matrice. Je ne vais pas vous détailler le calcul. Mais ce qui est important à savoir ici, c'est que ce qui apparaît ici comme coefficient, c'est des angles de mélange entre les trois états différents. Et expérimentalement, c'est ces angles de mélange-là qu'on va mesurer pour bien caractériser les oscillations. Alors, c'est difficile à mélanger parce que les masses sont faibles et très proches. mais pour comprendre un petit peu, cette matrice, c'est quoi ? C'est la probabilité qu'un neutrino donné, d'une saveur donnée, a de se retrouver avec une masse propre I, où I est l'indice ici, 1, 2 ou 3. On peut pousser le calcul plus loin et déterminer que la probabilité de voir une oscillation augmente avec l'augmentation de la différence du carré des masses. Donc, plus les masses sont différentes, plus il y a la probabilité d'oscillation. Elle diminue avec l'énergie des neutrinos. Donc, plus les neutrinos ont de l'énergie, moins il est probable qu'ils oscillent. et logiquement aussi, ça c'est probabiliste simplement, plus ils parcourent d'espace, plus il y a de probabilités qu'ils oscillent. Donc, voilà un petit peu ce que le prix Nobel a récompensé cette année-ci. Qu'est-ce qui se fait ? Ce sont des expériences qui ne remontent à pas tellement longtemps, une dizaine, quinzaine d'années. Snow et Super Kamio Kande ne sont officiellement plus en opération, mais les détecteurs ont été changés, améliorés et fonctionnent encore sur des projets plus récents, dont notamment Super Kamio Kande. Le détecteur sert maintenant à mesurer un faisceau de neutrinos qui est produit à presque 300 km de là, qui est d'abord caractérisé près de l'endroit de production. C'est un accélérateur construit exprès et qui est mesuré après presque 300 km et en mesure l'oscillation, le taux de neutrinos qui ont changé de saveur, particulièrement l'angle de mélange θ1-3 entre électrons et taux qui est encore le moins bien connu. Il y a aussi une autre expérience. Je ne pouvais pas passer à côté puisque je travaille là-dessus. IceCube, qui est le plus grand détecteur à neutrinos au monde installé dans la glace du pôle sud et qui fonctionne aussi sur le même principe de rayonnement de Cherenkov et de détection par des photomultiplicateurs, qui a été a priori d'abord construit pour des neutrinos de haute énergie, donc galactiques et extra-galactiques, dans le meilleur des cas, mais qui est aussi en train d'être étendu aux plus basses énergies et qui permettra une mesure beaucoup plus précise lors des phénomènes d'oscillation de neutrinos, des neutrinos atmosphériques et des neutrinos solaires. Voici un schéma. C'est un détecteur d'un kilomètre cube installé dans la glace du pôle sud à 1450 mètres de profondeur et qui fonctionne avec plus de 5000 photomultiplicateurs également. Voilà. 26 minutes. Ça va ça, Quentin ? Merci beaucoup. Applaudissements